J'aspire mes fourmis, les unes après les autres. Vous êtes perplexes ? Mes aventurières préférées aussi. Mes promis, c'est pour leur bien. Quand on élève des fourmis, il faut régulièrement nettoyer leur foutoir. Surtout quand elles ont un sens de la propreté discutable. Sauf que là, j'aspire mes fourmis, pas les déchets. Alors, pourquoi ? Venez, je vous montre tout ça. Et les frayeurs dont je me serais bien passé. T'as volé une fourmi ? Pour rappel, j'ai récemment offert un nouveau nid à mes aventurières. Avec un nouveau monde à explorer. Mais la reine, j'ai trop peur que quelque chose se passe mal et que ça condamne la colonie. Au dernier déménagement, je l'avais posé avec son tube et elle s'était décidée toute seule. Ça me semble être une bonne stratégie à refaire. Et quelques heures après, le tube est vide. La reine, en sécurité. Oui. Mais une grosse partie de la colonie squatte hors du nid. Dans l'air de chasse, misère. Est-ce que ça a un lien avec le nid ? Ou l'air de chasse ? On sera bientôt fixé. Mais une chose à la fois. Pour l'heure, il faut qu'elles prennent des forces. En prévision de l'hiver, elles vivront pendant 3 mois sur leur réserve, au froid, dans mon frigo. C'est un moment périlleux, mais obligatoire pour la santé de la reine. A force de se goinfrer, elles salissent méchamment leur monde. Elles nettoient un peu. C'est mieux que mes formicas, mais ça reste sale. Et avec tout ce monde, j'arrive plus à les aider à nettoyer comme il faut. Regardez, ça s'incruste partout. Le risque, ça attire des indésirables, des acariens. Bah, ils pourraient s'en prendre au couvain, ou pire, à mes aventurières. C'est décidé, il faut faire quelque chose. Et vite. Mes aventurières sont toutes chamboulées, et je les rapatrie tendrement. Enfin, j'essaye. Il y en a une qui a décidé de pas se laisser faire, et qui attaque tout ce qui bouge. Mythique. Bref. Vous vous demandez sans doute quelle mouche m'a piqué. Je veux nettoyer ce foutoir. Mais elles sont partout. Il faut faire de la place. Et regardez, en plus, il y a un pauvre cocon qui a rien demandé à personne. À côté du dépotoir. Bon. Pour nettoyer, je dois sortir toutes ces dames. Sauf que j'en ai marre de les sortir une à une à la pince, comme lors du déménagement. Ça prend un temps fou. Cette fois, je vais utiliser ça. C'est une première pour moi. J'espère que ça va bien se passer. Sortir ces dames de l'air de chasse, c'est bien. Savoir où les mettre, c'est mieux. Il faut donc préparer un espace d'accueil temporaire pour mes aventurières. Sans oublier l'anti-évasion. Ça a l'air petit, hein ? J'espère qu'elles vont pas me faire un freestyle. J'en se bouffer entre elles, comme elles ont fait avec leurs soldats y'a pas si longtemps. Au début, pour les sortir, j'ai pensé à utiliser cet aspirateur. Vous vous souvenez ? Ça m'avait permis de nettoyer les déchets des Camponotus Nicobarensis. Mais c'est un peu bourrin. Je suis pas hyper confiant d'aspirer des dizaines de fourmis avec ça. Du coup, on va faire ça un peu plus en douceur. Et on fera ça à la bouche. Avec un tuyau par lequel je vais aspirer pour les faire atterrir dans ce cylindre. Avec le recul, je sais pas si je retenterai l'expérience. Bon, vous êtes prêts ? Je reprends mon souffle et... Une première volée se retrouve prise au piège dans mon petit aspirateur. Elles sont trop choubidoues à se demander ce qui vient de leur arriver. Et en même temps, ça a pas l'air de trop les agiter. Bon, on transvase tout ce petit monde qui reste remarquablement tranquille. Tant mieux. Avant de continuer, je me souviens qu'il y a un cocon dans l'air de chasse. Bien gardé. Ah non. Bon. On va le déplacer avant que je l'oublie. Voilà. Pendant ce temps, dans le vaste monde, une aventurière se promène. Paisiblement. Quand soudain... Ça me fait trop rire de les voir disparaître comme ça, les unes après les autres. Mais il y a un problème. En fait, il y a une petite grille ici dans l'aspirateur qui empêche ce genre de drame. Heureusement. Par contre, ce qui se passe, c'est un goût bizarre. Je sais pas si c'est des micro-déchets volatiles que j'absorbe ou si c'est l'acide formique que produisent dans le stress les fourmis aspirées. Mais ça pique. Ça pique la gorge et c'est pas bon. Soyons clairs. Je suis obligé de m'arrêter. Je voulais éviter ça à tout prix. Mais je vais quand même devoir y aller avec la pince. Au moins, j'aurais pu tester cet aspirateur. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau avec mes fourmis. C'est trop bien. Finalement, tout ce beau monde se retrouve dans l'aire de chasse temporaire. Et là, le cocon. Ça en fait du monde, hein. Si elles savaient ce qui va leur arriver, elles resteraient pas si calmes. Avec l'aire de chasse vide, je me rends vraiment compte du bazar qu'elles ont foutu. Et c'est tout collant. Bah. Frotter avec mon papier ménage, c'est pas très efficace. Il faut démonter tout ça. Et tant qu'à faire. Le faire bien. Dans le processus, un élastique à casser, que je m'empresse de remplacer par un neuf avant de remonter le tout pour y remettre mes ouvrières qui attendent patiemment. C'est l'occasion de faire le point sur ce nouveau setup. Ça fait un mois que mes fourmis y sont et franchement, tout se passe bien. On sent que l'hiver approche parce qu'il reste surtout des larves qui traverseront l'hiver avec le reste de la colonie. Sa majesté se porte bien également. Mais ce qui m'étonne à chaque fois, c'est la place inoccupée dans les tubes. Avec tout ce monde dans l'aire de chasse, j'aurais pensé que le nid serait saturé. Mais non. Bon. Allez, il faut rapatrier tout le monde. Est-ce que j'ai la patience de refaire ça à la pince ? Non. Cette fois, c'est tout le monde par-dessus bord. C'est impressionnant à voir, mais je sais qu'elles sont solides. C'est la classe ces fourmis quand même. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas mis une aire de chasse plus grande, hein ? Bonne question. En fait, pendant l'hiver, ma colonie passe 3 mois dans mon frigo à vin. Le froid est nécessaire pour le repos de la reine. Et le setup actuel, bah, il passe pas. Du coup, il me faudra utiliser une plus petite aire de chasse durant ce laps de temps. Ça ira parce que le gros de la colonie sera retranché dans les tubes pour se reposer. Du coup, je leur donnerai une plus grande aire de chasse l'année prochaine. Mais je m'égare, il faut reconnecter le setup pour l'instant. Et ça va amener une petite surprise. En fait, après avoir tout remis en place, une partie des exploratrices est retournée dans le nid. Et l'aire de chasse n'est plus aussi saturée. J'imagine que le nettoyage a supprimé des phéromones qui leur donnaient l'impression d'être chez elles. En fait, ça se passe bien pour cette colonie. Ça me change un peu. Parce que quand j'avais donné une nouvelle aire de chasse à mes Camponotus Nicobarrensis, j'avais eu plein de problèmes qui se sont manifestés tous d'un coup. Genre des bruits hyper bizarres. Je vous en parle ici. J'ai été un peu pris de vitesse, je dois dire.